Salut à tous c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi Alors cette semaine le thème c'est la famille de notre partenaire donc je suis censé vous parler de la famille de ma petite amie mais avant ça du coup on est le 25 août et aujourd'hui ça fait un an et demi que je suis sous testo et donc j'en suis très 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 content et donc là ça fait un peu plus d'un mois que je suis ma mec et tout se passe bien donc voilà c'est juste le petit point sur ma transition normalement ça devrait être bon là, vous ne devrez plus entendre les enfants qui crient partout en fait j'habite juste en face d'une école donc c'est un petit peu, là c'est pas encore la rentrée mais c'est le centre arrêt ou je ne sais pas trop quoi du coup voilà du coup la famille de ma petite amie alors je ne vais pas être très très bavard là-dessus je pense parce que pareil, certains sujets c'est des trucs qui sont persos enfin voilà alors qu'est-ce qu'il y a ? il faut savoir que moi j'ai des problèmes capillaires en fait il faut savoir que ma famille à moi c'est un peu complexe c'est que du coup je me retrouve plutôt dans sa famille à elle enfin sa famille c'est un peu comme ma famille quoi puisque je ne parle ni à mon père ni à ma mère et voilà il me reste que mes... en fait il me reste mes grands-parents quoi quasiment parce que mes cousins je ne les vois pas tant que ça du coup dans sa famille il y a son papa donc c'est quelqu'un de vraiment super génial avec qui je m'entendrais très bien et c'est un petit peu comme... enfin c'est un peu comme mon papa moi aussi et heureusement qu'il est là, il m'aide beaucoup pour mes déménagements pour quoi que ce soit, dès que je suis besoin d'aide, il est là il y a aussi sa maman avec qui c'est un peu plus compliqué enfin c'est pas que je ne m'entends pas bien avec elle c'est simplement qu'elle a un... enfin je ne sais pas c'est vraiment pas pareil par exemple son père je le tutoie, il m'a obligé à le tutoyer mais sa mère je la vouvoie du coup, enfin vous voyez c'est un peu chelou bon ça nous convient comme ça et du coup elle aussi pareil, toujours là quand j'ai besoin que ce soit pour des papiers ou voilà pour tout ce qui est administratif elle est là elle m'aide beaucoup puis bon du coup donc ces deux personnes là ont eu trois enfants donc deux fils et une fille donc la fille d'elle c'est ma petite amie et puis donc elle a deux grands frères et eux bon voilà je les connais je leur parle et tout quand on se voit mais enfin voilà c'est pas... on se voit pas tous les week-ends pour aller se faire... enfin voilà faire des trucs quoi et du coup l'un des frères celui du milieu a eu un fils et du coup il est plus... il le voit plus mais nous enfin avec ma petite amie on le voit en fait c'est sa marraine même si bon du coup il appelle Tata enfin voilà et du coup c'est un petit Pitjoon il a eu trois ans là oula c'est déjà début de mois c'était le premier le 1er août donc il a eu trois ans et c'est un amour de petit Pitjoon enfin voilà et du coup bah je suis un peu comme son tonton et des fois il m'appelle comme ça d'ailleurs et c'est trop trop mignon et du coup enfin voilà du coup bah c'est un... comme tous les autres en fait c'est sa famille mais c'est aussi la mienne du coup et bon voilà et sinon d'autres personnes que je connais de sa famille c'est sa grand-mère paternelle et c'était son tonton du côté aussi de son père que je connais bon... enfin voilà la grand-mère je vais la voir de temps en temps j'ai dû la voir 3-4 fois mais elle m'adore c'est le genre de grand-mère enfin voilà elle n'osait pas lui dire à la base elle n'osait pas lui dire qu'elle était lesbienne et puis après on n'a pas osé lui dire que j'étais trans finalement elle l'a su parce que... parce qu'il y a une connasse qui a été... enfin voilà qui a été lui dire mais... et du coup on avait peur de sa réaction et au final c'est un amour elle est là en train de s'inquiéter quand j'ai eu ma mec la veille j'étais chez elle et enfin voilà elle est trop mignonne elle m'a acheté... vous savez des bombes à aérosol et tout pour quand on est à l'hôpital c'est super pratique des petites lingettes aussi pour que je puisse me laver enfin voilà et donc ouais c'est un peu ma... ma troisième mamie quoi et puis bah inversement pour mes petites amies en fait enfin ma famille et plutôt mes grands-parents c'est un peu comme ses grands-parents aussi enfin voilà on va les voir régulièrement et donc bah il s'adore entre eux donc ça c'est cool donc je pense que c'est à peu près tout la semaine prochaine du coup bah on va se retrouver et puis après moi ça va être ma rentrée donc je vais essayer de... enfin j'ai toujours pas internet donc c'est toujours galère pour poster les vidéos tout ça mais je vais essayer de me débrouiller et après la rentrée j'aurai toujours pas mais du coup je pense que pour le mois d'octobre ce sera... enfin voilà ce sera plus simple et j'espère en tout cas du coup oui je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo salut ! Musique de générique Musique de générique ... ... ... ... ... ...